bonjour nous sommes au bord du lac du soir vous êtes détendu nous allons plonger et retrouver notre yéti préféré ce bon vieux bentley que nous avons libéré allez on y va bonjour tout le monde alors contrairement à ce que j'ai dit on va pas attaquer tout de suite les niveaux qu'on doit finir dans le jardin de midi car effectivement une zone une zone avec bentley est accessible dans la terrasse de bambou mais il faut d'abord l'aider et c'est dans son avant-poste que que se trouve l'invasion rinoc maintenant donc comme celle là et le sergent bird avant lui il va devoir libérer son chez lui des horribles rinoc des horribles troupes de la sorcière et on va apprendre à jouer avec lui je t'aiderai volontiers dans ta quête pyro mais je dois d'abord m'occuper de mon petit frère j'ai peur qu'il se soit attiré des ennuis pendant mon absence on va casser les trucs voilà par contre on devrait bien s'amuser oui oui on peut écraser le petit frère c'est bon c'est comme dans c'est comme dans l'original pardon ok avançons beaucoup de choses à faire ici beaucoup de beaucoup de vilain rinoc à dégommer attention petit lapin écarte toi tant que je peux épargner les petits lapins évidemment je les épargne alors c'est quoi c'est quoi qu'il a c'est une simple torche ou c'est autre chose qui le fait brûler non c'est juste une torche d'accord se coule se coule évidemment bentley a la particularité d'être très lent mais très puissant mais par contre rien ne lui résiste ça c'est plutôt chouette c'est plutôt cool parce que tous les personnages qu'on libère ont des particularités très différentes Sheila peut sauter haut le sergent bird peut voler et tirer des fusées donc donc capacité à distance et et bentley lui est lent mais très puissant et bon il peut pas sauter effectivement pour l'instant c'est le le personnage le moins agile qu'on a qu'on a eu à contrôler jusqu'à présent si tu utilises ton tourbillon pour renvoyer la boule de neige sur le gong on pourrait faire s'effondrer le plafond eh pardon coucou sparks c'est c'est curieux qu'il nous indique pas quelle touche on doit utiliser pour faire tout ça alors à moins que le jeu ait vu que j'avais déjà utilisé les les attaques de bentley mais ça m'étonne pourtant dans ce jeu ils décrivent assez bien tout ce qu'on doit faire brian a été libéré et il a craché un petit papillon comment ce papillon est arrivé ici je n'en sais absolument rien c'est magique moi aussi je veux jouer il y a pas rattrapé assez dommage bon allez à ton tour vas-y lance moi ouais tiens attend qu'est ce que qu'est ce que vous avez comme collier là c'est quoi c'est une espèce de comment on appelle ça espèce de collerette je sais pas trop alors attend qu'est ce qu'il fait là lui bonjour monsieur je vois vos pieds bah oui bah oui vu qu'on doit spammer bon alors attend bartolomé je fais un peu le ménage et je récupère d'autres gemmes évidemment évidemment il faut il faut bien sûr que les gemmes tombent alors surtout avec bentley on veut pas oublier de gemmes parce que pour aller les chercher après c'est beaucoup plus compliqué alors justement en terme de gemmes normalement ça devrait être moins moins casse pieds on a moins d'endroits où les oublier est ce que tu viens de faire ce que je crois que tu viens de faire oublions oublions ok magnifique et ça tombe comme ça vas-y vas-y passe passe ah oui tiens justement dans ce pardon ça me défoule comme à l'époque et voilà point de compétence ça je m'en souvenais qui n'a pas fait ça par instinct pas besoin de savoir que tu as un point de compétence tu sais de le faire quoi parce qu'en plus des objets à pousser on en fait on n'en pousse pas beaucoup dans les spiraux y'a pas beaucoup de d'énigmes de ce type là et charlie a été sauvé et c'est ça qui est cool parce que bentley à à ça quoi bravo charlie par contre désolé petit lapin là ah les petits lapins ils vont y passer pour les lapins les carottes sont cuites et on peut avancer mais vas-y et viens là viens là en plus ouais ce sont des des otaries démoniaques des phoques je pense je crois bonjour monsieur il ya un peu peur quand même parce qu'il n'ose pas trop s'avancer ça c'est bon ok la musique a pas trop changé j'ai l'impression c'est peut-être la même je sais pas si dans certains niveaux ils ont laissé les musiques originelles c'est possible non je pense qu'ils les ont toutes au moins refaites un petit peu et normalement on a tout fait on a même on a même des dessins sur les murs regardez magnifique dessin de bentley portant son petit frère je crois il ya des cornes un peu grandes le petit frère quand même sur le dessin je sais pas si c'est bon merci l'ami voilà un petit quelque chose pour ta collection de pierre il ya un téléphone et on a sauvé eric il ya un téléphone et des baskets on l'a ramené à la maison c'est cool ça ouais encore plein de gemmes et à gauche aussi comment il est moderne le petit frère destruction de totems et ça fait du bien et on a fini le niveau à 100% oula c'est vrai que le portail est un peu petit pour bentley mais tout va bien retour à l'acte du soir bon c'était une affaire qui était vite menée ça donc au moins c'est vrai qu'on a des niveaux qui sont beaucoup moins verticaux par conséquent et donc beaucoup plus simple à finir sans oublier de gemmes parce qu'en plus même la vision est pas non plus trop extra avec lui parce qu'il occupe une bonne partie de l'écran mais bon casser des trucs ça fait du bien faire sonner le gong ça fait beaucoup 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 de bien donc on peut revenir on va emprunter le machin on peut revenir donc à oh et mince ouais le machin est à côté je crois que les indigènes veulent créer une espèce d'appareil de propulsion pour fusée pour t'aider dans ton voyage je vais essayer de leur donner un coup de main mais à mon avis il te faudra un représentant de chaque monde pour terminer cet appareil en effet oui ah ouais je pourrais me téléporter avec l'atlas mais bon on va emprunter le machin pour retourner au jardin de midi afin de lancer une mission avec Sparx donc normalement dans cet épisode on ne devrait jouer Spiro que pour se déplacer donc comme on avait fait avec avec le jardin de midi quand on avait commencé on avait libéré le sergent bird et puis on était revenu en arrière pour faire la mission avec Sparx et pour faire un petit beau niveau avec le sergent bird aussi donc on va retrouver Bentley probablement alors peut-être dans cet épisode c'est vrai parce qu'en général les niveaux sont pas trop trop long ça va le retour du héros et ils sont encore là d'ailleurs c'est rigolo ça ah non ils ont disparu pardon ah oui donc ils nous ont ils nous ont vu arriver ils ont voulu nous saluer puis ils sont partis c'est ça c'était simplement pour faire coucou en même temps avec ce machin là enfin oui bah avec le machin on nous entend arriver à des kilomètres je pense quel bonheur euh je crois que ce niveau est un peu compliqué quand même en tout cas là ça devient un petit peu plus chaud effectivement et encore ce sera pas le pire et bien c'est parti nous sommes avec Sparx là on peut aussi tirer avec la gâchette de droite j'ai pas fait attention à ça c'est plutôt pas mal ouais parce que j'essaie aussi au passage de me remémorer les les commandes ouais ce sont les les petites touches sur les côtés pour euh pour euh pour faire des déplacements latéraux donc on a une clé alors attends cette clé on s'en sert comment parce que c'est bien beau attends c'est un bonus ça ça ressemble à un bonus c'est un bonus c'est un bonus fantastique très bien non mais le bonus pour l'instant c'est pas utile honnêtement je vais le garder au plus longtemps possible regardez même là on va nous faire peur pas de soucis il y avait une caisse il y avait une caisse ensuite c'est de quel côté oui 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 je sais je sais elles ont tendance à converger vers un point pour se retrouver en face de nous donc il y a pas de raison de paniquer magnifique alors attends ça c'est un poil plus compliqué voilà voilà quelques petites rafales et on est bon euh pas d'autres bonus nécessaires pour le moment ça c'était prévisible on me donne des bonus je les utilise pas et on me donne encore plus bah disons que je sais qu'il peut y avoir des situations un tout petit peu plus délicates j'ai pas réussi à faire de rotation efficace là pour le coup c'était peut-être un poil trop efficace à mon goût voilà ouais ça c'est pas mal voilà on détruit les petites maisons tranquille de la méthode de la précision du calme donc là on a un bouclier on est censé aller par là d'accord je récupère ça je récupère ça je récupère ça je dégage tout le monde ça c'est bon écoutez bonjour j'ai fallu me faire toucher à cause de cette bêtise ouais ce bonus là est plus efficace contre des des hordes d'ennemis contre des ennemis plus puissants c'est pas l'idéal donc allons-y nous allons faire pleuvoir l'enfer sur ces ennemis super vous voyez quand je joue normalement je fais n'importe quoi donc laissez moi faire j'aurais dû être un peu plus patient ouais ça c'est vraiment galère ouais c'est un peu c'est un peu vilain cela dit je crois que j'avais un bonus qui me permettait d'avoir un bouclier tout à l'heure ouais tant qu'on n'aura pas désactivé le bouclier qui est là-bas on aura des problèmes ouais c'est pas hyper efficace en plus étant donné qu'il y a un mouvement de vague assez assez énervé j'arrive à pas trop me faire toucher pour l'instant mais attends on n'a pas un petit bouclier par là ce serait parfait de mémoire ce sont les papillons argentés qui donnent ça euh... attends c'est ça ah zut c'est le même il y avait une salle où il y avait deux bonus ah non c'était euh... ouais c'était plutôt que ça en fait alors dans les hals ouais je les tue pas tout de suite là je... ah oui ah oui oh d'accord c'était pas une si mauvaise idée mais c'était pas non plus une idée formidable bon je vais rusher pour avoir un point de de... un point de contrôle ouais parce que il faut vraiment désactiver ses boucliers ah dommage pourtant c'était bien vu là je les utilise mes bonus vous avez vu ouais là je suis pas concentré donc on va... on va se poser un peu on va réfléchir y'a plus personne qui me suit c'est bon ouais donc c'est bon maintenant je peux bosser avec un petit peu plus de confort là c'est un petit peu vicieux de nous placer des ennemis qui nous courent après dans le dos et de nous placer de gros ennemis bien résistants en face qui ont en plus des attaques de zone alors le bouclier est toujours A je pensais ouais je pensais pouvoir passer entre le bouclier et le mur pas du tout voilà c'est la totale c'est encore pire et en plus ces projectiles me cassent les miens bah c'est pareil il y a un bouclier voilà voilà oh les coquinous voilà un peu de sérénité quand même est-ce que je peux les... ouais je les ai tués tous les deux c'est bon enfin toutes les deux une araignée alors maintenant qu'il y a plus de bouclier on va reparler ah eux d'abord enfin elles d'abord ah non celle là encore un bouclier cette petite maison en fleurs c'est assez curieux d'accord parce qu'il me semblait qu'en bas c'était c'était la suite ouais ça c'est bon et là il y a le boss ouais d'accord ça je m'en souvenais en plus elle balance des projectiles je crois qu'elle peut dégommer ces petites araignées elles-mêmes ah oui d'accord là c'est à moi de le faire d'accord donc tout va bien ça c'est pratique oh mince j'ai confondu ces projectiles avec les miens ah me les renvoie quand elle est comme ça d'accord ah oui c'est dangereux ça après ça peut toucher les bébés araignées donc ça peut être pas mal vous voyez que je reste quand même calme alors qu'il y a quand même pas mal d'ennemis qui m'arrivent sur la tronche allez vas-y ouais super allez on l'a presque c'est bon nickel touti coup de filet ok ok alors ça c'est le portail on va l'éviter le plus possible parce que si on si je quitte le niveau par accident je dois revenir en arrière et au secours j'ai dû rater un bouton je pense mais j'ai tendance à confondre les boutons qui sont là avec les lampes qui sont là au début du niveau j'ai essayé de justement d'appuyer sur une lampe ça n'a pas fonctionné pour mon plus grand désarroi y'avait pas un bouton là que j'ai loupé tout à l'heure par hasard ah bah oui totalement ah misère je me disais aussi ça fait longtemps quand même que j'ai que j'ai vu ces maisons avec bouclier et que j'ai pas trouvé le bouton pour désactiver et bien voilà c'est chose faite ah c'est bon j'ai désactivé enfin j'ai détruit la maison ah c'est vrai que je t'ai totalement évité toi alors vous c'est pareil j'ai raté un autre bouton d'accord bah super donc c'était là n'est ce pas ah c'est marrant ça ah 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 alors c'est peut-être un souvenir que je que j'ai réussi à déterrer mais c'est dringue parce que je les ai pas vu à l'allée mais je sais exactement où ils sont prodigieux quand même je me suis bien compliqué la vie donc j'étais pas censé être coincé entre des ennemis qui sortaient d'un point d'apparition invincible et des ennemis résistants avec une attaque de zone j'ai rendu la chose beaucoup plus compliqué que ça ne devait l'être retour à la maison et l'aventure continue et Sparks surtout a débloqué un nouveau pouvoir mais ça va tout s'est bien passé on était un petit peu submergé mais le sang froid est censé nous sortir de ce mauvais pas si on panique c'est fichu on a de la marge en plus Sparks peut se faire taper 6 fois il me semble avant de mourir euh oui bonjour j'ai pas envie de retourner voir toutes ces araignées mais si Sparks veut retourner au village des araignées ça ne me dérange pas euh mais on a débloqué quoi ça c'est bizarre parce que attends je vais vérifier un truc est-ce que c'est celui-là parce qu'après on a la mission de Sparks on a encore deux missions de Sparks derrière tu manges ce papillon là et est-ce que tu brilles un petit peu plus fort j'en ai pas l'impression d'accord ouais elle peut en manger enfin il peut en manger à l'infini des papillons euh et j'aurais pas dû descendre mince euh ça c'est très bizarre euh ça c'est très bizarre ouais ça c'est curieux euh Zoé nous a pas euh nous a pas donné de pouvoir il y en a que trois des pouvoirs parce que je me souvenais de trois pouvoirs justement il me semblait qu'à chaque fin de mission de Sparks on débloquait un truc une capacité ça j'avoue que c'est bizarre bon du coup je vais vous spoiler un peu mais euh l'une des capacités je crois que c'est euh la prochaine euh permet à Sparks ou à Spirou en tout cas de gagner un point de vie donc en gros on a le vert, bleu, jaune et jaune avec une étincelle une euh un petit reflet euh tiens d'ailleurs euh au passage du bidou bidou du bidou bidou sympa euh toi t'as la voix de d'Ellora j'avais pas remarqué euh en live enfin en live dans les conditions d'enregistrement mais j'ai remarqué ça après lors du montage bon là évidemment c'est compliqué de s'en rendre compte mais euh je vous assure que c'est vrai source moi bon Bentley tu auras beaucoup moins de mal avec ces Rhinocs que Spirou quand même parce que le Yeti faut pas l'embêter une belle journée pour une promenade j'allais justement en haut de ma colline préférée rien de tel pour se dégourdir les pattes hé je crois que j'ai vu des Rhinocs monter en haut de cette colline avec un oeuf merci Bartolomé j'adore la tête que tu fais quand t'es écrasé euh j'ai pas eu de petit frère donc rassurez-vous je n'ai torturé personne j'avais une petite sœur enfin j'ai une petite sœur et je ne l'ai toujours pas torturé je crois en tout cas pas volontairement ouais ouais c'est bien c'est bien c'est bien les grands Rhinocs ah ça fait mal quand même parce que les Rhinocs avec les torches avançaient vers nous ceux-là nous attendent on va bien se traîner pour ramasser toutes les gemmes c'est aussi pour ça qu'on les oublie pas on les voit venir on a le temps d'observer les environs quand on avance tellement de gens pressés à notre époque ça c'est une belle leçon de vie oh ouais je te vois venir toi là-haut on a beaucoup de rochers tête de panda à casser c'est plutôt sympa genre il fait chaud ils ont vraiment des tétinium dans ce niveau-là un peu plus que dans les autres je trouve ouais 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 j'aime beaucoup Bentlell qui reste calme face aux dangers bah voilà c'était Sparks face aux araignées oui c'est bien ah je me suis fait avoir quand même bon dommage n'entendant pas d'autres en stock ah ça c'est dommage pour toi bon là il y a du monde quand même aïe eux ils ont une portée assez grande quand même à peine plus petite que celle de Bentley alors par contre ouais je vais même pas faire un gros demi-tour pour me soigner ce serait ce serait un peu dommage quand même non ouais le timing est compliqué malheureusement il est un petit peu plus lent Bentley c'est dommage bon je pense pas qu'on va réapparaître trop loin quoi que si on réapparaît à côté d'une bestiole qui donne un papillon bah d'accord ouais oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu bon bah d'accord j'aurais dû faire demi-tour pour me soigner mais ouais ah mince attaque sautée je sais pas si ça augmente non on s'augmente pas la portée je pense voilà bon je pense pas qu'on puisse l'écho les renvoyer comme ça les rochers y ah bon ? on a un rocher qui avait roulé à ce niveau là ouais faut vraiment euh faut vraiment appuyer euh pour toucher vraiment l'ennemi du bout de de l'arme j'ai eu beaucoup de chance c'est comme ça qu'il fallait léviter en plus ah mais ça suffit je veux trop me rapprocher je vais tiens on va faire comme ça ah bah pas de chance j'ai tenté l'expérience mais oui forcément ah ce niveau qui est plus difficile qu'il n'y paraît frustrant en plus parce que on sait que bentley est capable c'est bon ça suffit on sait que bentley attend est-ce que je peux forcer l'autre à pousser son rocher là vas-y fais rouler ton truc non ? ça c'est dommage ça est compliqué je sais pas si en sautant c'est mieux parce que c'est l'impression que ça m'a donné tout à l'heure on attend le deuxième beuh 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 ah j'aurais peut-être pu le renvoyer j'en sais rien mais euh d'accord pourquoi pas euh bah d'accord elle est où ma bestiole pour euh pour le euh ah non c'est là-bas pardon non arrière arrière attends mais euh bentley peut faire des pubs pour tic tac il va remplacer george euh zut ah mais zut hein reviens là il échappe il échappe au cou et il échappe à la caméra attention bon cette fois on va survivre et il fait chaud bah je vais vous rafraîchir ah 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 oh c'était un duel exceptionnel voilà pas content oh je vais bien aujourd'hui on peut vraiment se balader sur les toits en plus oh une vie cool merci ça fait plaisir ignorons aussi les projectiles qui nous sont envoyés par ces immondes rinoc alors lui je gère comment bah ouais je dois je dois temporiser oh j'ai été quand même touché par l'explosion vous avez comment ça que des tonneaux là où vous fichez de moi merci quand même non parce que les tonneaux me paraissent assez gros donc je pense pas qu'on puisse les renvoyer ouais j'ai tenté de faire ça à l'aveugle oh ouais en toute sécurité hein esquive plus coup comme ça si le coup rate on se fait pas écraser et normalement on s'est gagné et il s'est gagné et bah ils ont été bien casse-pieds ces rinoc on a toutes les gemmes formidable Brubeck elle a été sauvée et c'était normalement le dernier oeuf et le niveau est terminé c'est beau ah voilà bentley a fait sa petite balade qui a pas été de tout repos ah non c'est pourquoi je casse ces trucs là c'est trop beau reviens là reviens là reviens voilà oui oui dit tant que l'épisode se termine bah justement on va le finir là dessus on va revenir au jardin de midi on a tout fait dans le jardin de midi donc c'est bon on a pas d'autres zones qui nous étaient cachées donc on est pile à 4000 gemmes c'est parfait on va pouvoir continuer les niveaux dans le lac du soir on a fait celui de bentley on est donc encore je crois à quatre niveaux je pense je dis à cinq personnages à chaque fois je crois en plus du circuit c'est vrai ça fait six ça fait cinq ça fait cinq ans en plus ok ça fait cinq en plus de celui de bentley et bien voilà donc retour au lac du soir dans le prochain épisode on attaquera avec probablement l'hôtel de glace si j'ai bonne mémoire donc on aura des choses assez fun à faire on va faire des bonhommes de neige ou pas exactement mais vous verrez salut tout le monde à la prochaine